Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes jeudi aujourd'hui Comme d'habitude je vais partir travailler Alors aujourd'hui je teste pour le son parce que sur le vlog d'hier Aucune de mes vidéos n'a eu un problème de son au départ Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps Je vous avais parlé que quand j'allumais ma caméra, en fait pendant 10 secondes le son était très bas Et puis d'un seul coup ça augmentait tout seul Et je ne savais pas à quoi c'était dû, je ne le sais toujours pas Mais hier ça ne l'a pas fait du tout Donc je me suis dit, je vais tester Donc aujourd'hui je démarre dès le début de la vidéo Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son Du coup hier soir, en fait le soir j'essaye de ne pas trop filmer, c'est une façon de parler Mais comme il y a les enfants, ils sont hyper bruyants Et j'avoue j'ai du mal à parler, ils m'interrompent, ils me coupent la parole sans arrêt C'est vraiment pénible Donc c'est vrai, je préfère vous prendre comme là par exemple le matin où je suis toute seule Ou alors quand je fais les vidéos à thème, j'adore ça parce que je suis toute seule et je peux discuter tranquille Du coup hier on m'a été à la Biocop hier soir parce qu'Anaïs avait besoin d'huiles essentielles Parce qu'elle a un petit souci en ce moment Et comme la maman de Flo elle est naturopathe Alors du coup Flo je réexplique parce que j'ai eu la question de me demander qui est Flo Mais ça je suis sûre de l'avoir expliqué dans les vlogs Flo en fait c'est Florentin C'est le copain d'Anaïs qui en fait s'est installé à la maison en même temps qu'Anaïs Pour s'occuper des enfants en fait Puisque comme en ce moment il n'y a pas de garde Enfin de système de garde pour les enfants Enfin il y en a mais pas tous les jours Du coup il s'est proposé Enfin il s'est proposé Disons que j'avais fait la blague à Anaïs un jour On discutait puis je lui fais J'étais saoulée en fait parce que je trouvais personne Et puis du coup comme ça dans le délire je lui dis Je lui dis Flo il n'a pas envie d'être baby-sitter Puis du coup je rigole Et elle me répond peut-être Je fais non mais je plaisante Je dis tu ne vas pas lui demander ça je le connais à peine Enfin on s'était rencontré une fois Je ne me serais jamais permise de lui demander ça Et elle me dit bah non mais peut-être Et du coup elle lui en a parlé Et il a dit bah ok si ta mère elle a besoin Je veux bien la dépanner Et donc du coup voilà ça s'est fait comme ça Ça a été très rapide Alors évidemment je le rémunère Il ne fait pas ça gratuitement Et du coup je le loge en attendant Donc Florentin c'est la nounou des enfants Et le petit ami d'Anaïs J'ai une petite crêpe dans les mains Qu'Anaïs m'a râné hier soir Parce que je n'ai pas déjeuné Donc là je vous prenais de la voiture Et du coup la maman de Florentin Donc elle est naturopathe Et elle a donné un petit remède à Anaïs Justement pour régler son petit souci Et visiblement ça fonctionne super bien Donc du coup Elle m'a demandé Elle a été elle-même en fait A la parapharmacie hier midi Pour essayer de s'acheter Les huiles essentielles dont elle avait besoin Et finalement elle n'en a trouvé qu'une sur les trois Et donc du coup elle m'a demandé si je pouvais aller à la Biocop hier soir Alors moi au début ça ne m'arrangeait pas trop Parce que je voulais aller récupérer mes colis Donc je pensais plutôt aller vers Chemillé Et puis du coup je me suis dit Le problème c'est que j'aurais pu aller à la pharmacie Pour chercher les huiles essentielles Le problème c'est qu'à la pharmacie ils n'ont pas tout Et en l'occurrence Par exemple des huiles essentielles de citron Il y en a deux différentes Et à la pharmacie je pense qu'ils en auraient eu une Ils n'auraient pas eu l'autre L'origan je ne suis pas sûre qu'ils l'auraient eu à la pharmacie Alors qu'à la Biocop je sais qu'ils ont tout Et puis au pire s'ils ne l'ont pas ils me le commandent S'ils ne l'ont pas Moi je commande mes huiles essentielles sur Aromazone C'est un site que j'aime bien Ils ne les vendent pas cher Et de ce que je sais c'est certifié Il n'y a pas de raison que je fasse pas de l'arnaque Donc du coup Il faudrait que je demande d'ailleurs à Flo Si sa mère elle connaît le site Et qu'est-ce qu'elle en pense Mais c'est vrai que moi j'ai toujours tout acheté là-dessus Donc voilà Bon du coup je viens de réaliser Qu'il faut que je retourne à la maison Parce que j'ai attrapé des plaies Au niveau des aisselles Enfin pas des plaies mais des plaies d'irritation Donc ce matin je n'ai pas mis de déodorant Je ne sais pas si c'est mon déo qui m'a donné ça Mais ça me brûle en fait Quand je mets du déodorant Donc ce matin je n'en ai pas mis Mais du coup je vais mettre de la pommade Du Cicalfat Là la pommade que j'ai à mettre sur mes mains Je vais en mettre sous mes bras Comme ça ça va réparer mon mal Parce que je pense que le Cicalfat c'est fait pour ça Donc ça devrait être assez efficace Et puis quand j'irai mieux je remettrai du déo Donc j'espère que je ne vais pas trop sentir la transpiration aujourd'hui Au pire je me suis pris des lingettes au boulot Enfin j'ai un paquet de lingettes au boulot Donc au pire je nettoierai avec une lingette Si je sens que je transpire Et puis je remettrai de la pommade Et je ferai ça jusqu'à Réparation complète de l'irritation Enfin de la peau surtout Voilà Bon allez il faut que je retourne chercher ma crème Et puis du coup je vous reprends ce soir Et je vous emmènerai avec moi dans mes aventures Bon juste pour le plaisir je vous montre J'emmène Elsa à son arrêt de bus ce matin Voilà bon allez C'est parti Bon je vous reprends je pense qu'il est 16h45 là parce que je rentre tout juste de l'école Et j'ai un truc Et voilà 48 Je viens de rentrer de l'école donc je suis avec les gars Il y a un bordel monstrueux dans la maison Je m'assieds sur une chaise Et là qu'est-ce que je vois en face de moi Voilà Elle est couchée sur la table à repasser Que je laisse constamment dans mon atelier couture Parce que j'en ai besoin quand je fais de la couture J'ai toujours besoin de repâter quand je couds Tiens prends une lingette sanitole là Faudrait nettoyer le Il y a du jus de je ne sais pas quoi Du coup voilà Donc en fait le problème c'est qu'elle Elle est en période de mue Et donc il y a des poils partout sur la table C'est pas ça le chaton ? On va nettoyer Et du coup Ben forcément à chaque fois que je veux repasser Ben j'ai plein de poils sur mes vêtements C'est génial j'adore Ben oui tu l'as fait descendre J'aimerais bien qu'elle prenne pas l'habitude Oui il y a une guêpe sur la fenêtre Du coup Marceau il rentre de l'école Il va passer une bonne journée Quand tu fais des grémace Ah oui Parce que moi je suis plus à l'école T'es content ? Ouais T'es mieux à la maison ? Ouais Je t'adore Oh t'es trop mou Oui si je t'adore T'es trop mou C'est qui ? Ah c'est Adam Je me demandais qu'il rentrait par le garage C'est Adam qui est parti ranger le ballon en fait Ouais Non dans le garage le ballon Oui par contre Mais Elle va acheter sa maison aujourd'hui Qui ? Amaïs Elle rend les clés de main Ah Parce que là il y a tout son bazar dans le garage Bah oui Et ça va rester là pendant un moment Et en plus Il va falloir acheter des étagères pour qu'elle range ses affaires Est-ce que ça ne va pas l'effort ? Je vais vous montrer Amaïs a ramené ses affaires Maman et en plus Elle a laissé la lumière allumée Non c'est moi Je suis allée dans le garage C'est moi qui n'ai pas vu des peins Il est où Doudou ? Ce gros ballon on n'a pas vu la journée C'est bizarre Je vais vous montrer l'ampleur Ah ça je fais tomber L'ampleur des affaires d'Anaïs Bon les sacs qui sont au fond là bas C'est du gazon Il faut que j'emmène la déchette Quand j'aurai trouvé une déchette Tout ça c'est les affaires d'Anaïs Voilà On est content Donc là il va falloir On trouve une solution Pour qu'elle puisse ranger ses affaires Parce que Bah clairement Elle est dans une chambre Où elle a un meuble Donc forcément c'est un peu compliqué Je me vois rouge dans la caméra Mais en fait j'ai tellement chaud On est rentré à pied Donc forcément Là avec la chaleur qui fait dehors Bah forcément on est rouge On est installé dans le canapé Après cette journée de dur labeur C'était dur aujourd'hui Cet après midi Enfin juste avant la pause déjeuner En fait On m'a changé de travail Je fais toujours des masques Mais un autre modèle Et là je confectionne le masque entier En fait Puisque là du coup Je fais des masques à élastique Avant c'était des masques Avec des liens En fait pour faire des nœuds derrière Et là je fais des masques Le pain de mie c'est pas à nous Ah ! Parce que je lui ai demandé Que tu t'en dis pas Non on prenait de la brioche Maman ? Quoi ? Je peux en tirer dans le garage ? Maintenant parce que ça résonne En fait Jouer le ballon C'est fait pour jouer dehors Non mal Mais en même temps Tu as un ballon de foot Ouais mais il drive le bouffe Non mais je m'en fiche Et en plus il est super dur Mais il nous éclate les pieds Bah si tu as des baskets Il ne va pas t'éclater les pieds Ah bah oui il a éclater les pieds Enfin bref En tout cas le ballon c'est dehors Ok je vais ranger Merci Donc ouais Maintenant je confectionne Des masques entiers Et en fait Ce qui est compliqué C'est que Qu'est-ce qu'il fallait Que je te fasse de jeu Merci 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 Qu'est-ce qu'il fallait Que je te fasse En micro là ? Ah bah des petits cubes Mais on verra ça après Ok Et du coup Du coup ouais C'est compliqué Parce qu'en fait Avant j'avais un carré Enfin un carré Un rectangle de tissu Qu'on repliait en deux Donc sur une partie Il y avait des crans Pour faire les plis Et pas sur l'autre Donc on savait De quel côté Il fallait plier Machin un truc Maintenant il y a des crans Des deux côtés Sur toute la partie longue Il y a des crans Donc il ne faut pas Estomper Donc en fait On prend le carré Donc avant On le pliait On le fermait Sur un côté On le retournait On faisait les plis On cousait Les deux côtés Et on avait terminé Enfin on posait Une étiquette Entre deux Mais c'était ça Mon boulot avant Là maintenant Je dois Prendre le tissu Et donc ne pas le plier Le prendre entier Placer l'étiquette Faire un petit point de couture Faire le premier pli Couture Coudre Enfin retourner Faire le Non merci Je ne vais pas manger tout ça Prends-le Je l'ai bon fait de Nutella Bah prends-le pour toi Ah ouais mais je perds du point Alors si je reviens Du coup je fais les plis d'un côté Je retourne le tissu Je fais les plis de l'autre côté Je couds les deux élastiques Ensuite je retourne à l'envers le tissu Je refais des plis d'un côté Des plis de l'autre côté Ensuite je replie en deux Je ferme les deux côtés Plus la longueur Mais en deux parties En laissant un trou Pour pouvoir le retourner Je le retourne Et là je fais une nervure Donc la nervure C'est une couture en fait A un millimètre du bord Donc c'est très très près du bord Juste pour Enfin c'est la finition quoi Pour faire un travail plus propre Et fini surtout Et puis comme ça en même temps Ça ferme le trou Qui était resté ouvert Sauf que bah du coup On n'est plus à 60 masques par heure Autant vous dire que Dans l'après-midi Là j'en ai fait 15 16 Ça craint Du coup là On attend en fait Qu'Anaïs revienne Puisque En fait dans sa chambre Quand elle est arrivée Il y avait un lit C'était un lit Une place Et elle avait envie De récupérer son lit de place Donc elle a demandé A la propriétaire Si elle pouvait ramener son lit La propriétaire lui a dit Pas de problème Vous mettez le lit Dans le grenier là-haut Il n'y a pas de soucis Mais vous le remettrez Quand vous partirez Donc là Elle rend l'appartement demain Enfin la chambre Et du coup Il faut qu'elle remette le lit Sauf que Elle a parlé avec Le copain qui était avec elle Au moment où Ils ont changé le lit Comme tu peux faire une brioche Au moment où Ils ont vidé Enfin ils ont enlevé le lit Pour mettre le lit d'Anaïs En fait Quand il a dévissé En fait Il y avait un pas de vis Qui était mort Et du coup Il a dit à Anaïs Ton lit On ne pourra pas le remonter Mais elle évidemment Elle avait zappé Tête de lit Comme sa mère Et du coup Là Quand Elle a demandé A son pote Pour remonter le lit Il lui a dit Mais Anaïs On ne peut pas remonter le lit Il est mort Arrête Du coup Elle a regardé sur le bon coin Elle a trouvé un lit En urgence Parce qu'elle est obligée De rendre la chambre Avec tout ce qu'il y avait dedans Donc là Cet après-midi Elle a été rachetée de la vaisselle Parce que son chat Avaient cassé des verres Et des assiettes Donc là Elle a racheté de la vaisselle Ils sont en train de faire le ménage Et Du coup Ce soir On va aller à Cholet Chercher un lit Qu'elle a trouvé sur le bon coin J'ai rendez-vous chez le médecin Mardi soir Donc Je disais Ce soir On va chercher le lit Pour Anaïs On va le ramener Dans sa chambre là-bas Moi je fais que le déposé Et je rentre chez moi Parce que j'ai des choses à faire Mais là Il faut que je prenne rendez-vous Chez l'ophtalmo Parce que ça urge Je pense que j'ai grandement Besoin de lunettes Et Par contre J'ai pris rendez-vous Chez le médecin J'ai rendez-vous Mardi soir A 17h15 Donc en sortant du boulot Je vais repasser par la maison Et je vais aller achemiller Donc là Je vais appeler Pour prendre rendez-vous Chez l'ophtalmo Et puis je vous reprendrai Plus tard dans la soirée Quand on aura fini Notre hyperactivité Bon je vous reprends Il est 19h30 Et on est en train De finir de vider L'appartement d'Anaïs En fait il restait pas mal de trucs Bon par contre Il est nettoyé Donc c'est parfait Du coup Elle devra revenir Demain matin Pour monter le lit Du coup Qu'elle a acheté Franchement 15 euros Le lit C'est un petit peu vieux Mais franchement Il est en super bon état Donc C'est nickel On vient de l'expliquer A la propriétaire Du coup parce qu'elle Elle était pas du tout au courant Donc Elle était pas ravie Mais je pense que ça va passer quand même Du coup Anaïs revient Donc demain matin Faire l'état des lieux Et puis Je transpire sous les yeux C'est fou Et puis Bah du coup Elle rendra les clés Et elle sera Libérée de ce poids Pour quelques temps En tout cas Puisque du coup Elle va revenir à la maison Quelques temps Et ensuite elle repartira Mais On dirait Conchita Qui fait du ménage Mais C'est bon Mais j'ai passé le coup de balai Il y a les trois sacs là ? Non il en manque un Ah oui D'accord Bah je t'attends Bon Il est 19h58 En fait on a été coupé Tout à l'heure Donc là Anaïs Elle est partie chercher le McDo Et la grosse déception En fait la commande Qu'elle a passé par internet Il ne la trouve pas Du coup Bah elle est obligée De la repasser Et donc on doit attendre Qu'il prépare tout Mais en fait je savais pas C'est que de toute façon Il ne commence pas la préparation Avant qu'on arrive Donc quoi qu'il en soit On aurait attendu ici Bon je vous reprends Il est 22h30 Donc la journée est bien avancée Évidemment on est rentré tard On a eu des gros problèmes Avec le McDo Non mais On était tellement contentes De se faire un McDo C'est tellement longtemps Qu'on n'en avait pas mangé Qu'en fait On avait passé une commande Comme je l'ai expliqué Dans la vidéo d'avant On avait passé une commande Sur le site McDo Commande acceptée Paiement validé Machin On arrive là-bas Ah bah on ne trouve pas Votre commande Il faudrait la refaire Alors il faut savoir Que sur le site McDo En fait quand vous faites Une commande Votre paiement Il n'est pas encaissé Tant que vous n'avez pas Retiré votre commande Donc Analyse me dit Bah de toute façon Je n'ai pas été débité Donc je vais la repasser Donc elle repasse la commande Elle retourne Toujours pas de commande Donc la fille lui dit Bah écoutez Il y a un problème technique Je ne saurais pas vous expliquer Il faudrait passer au drive Donc on va au drive Coup de bol Il n'y avait que deux voitures Devant nous On passe notre commande On va jusque À la borne pour payer Et là c'est le drame La carte ne passe pas Alors Moi c'est la fin du mois Donc j'ai retiré tout l'argent De mon compte évidemment Et puis évidemment Je n'avais pas mon enveloppe Avec moi bien sûr Ça m'a été trop beau Du coup Quand on est passé Au niveau de la borne À payer Carte refusée Et en fait Ça fait ça Depuis Qu'elle a eu ce fameux Paiement avec ses discounts Là Que ses discounts Lui a prélevé En fait 500 euros Sur son compte Pour un téléphone Qui n'a même pas été Commandé au final Elle essaye de le recommander Bah ça ne marche pas Sa carte Elle ne passe pas Et Elle passe une fois Au paiement La fois d'après Elle ne passe plus Enfin c'est De l'incompréhension Totale Donc là Elle a eu une carte De refusée Pour 45 euros Alors qu'elle a plus De 600 euros Sur son compte C'est quand même Un petit peu aberrant Donc quand on est passé À la borne Le gars nous dit Bah non désolé Elle avait passé Tica resto Enfin franchement C'était le bad ce soir Donc du coup On allait repartir Et là elle me fait Non mais je suis trop dégoûtée J'avais trop envie De manger McDo Et tout Je fais ouais Je dis tu sais Quelque part les enfants Ne le méritaient pas Donc Parce qu'en fait Pendant qu'on a été parti C'était La débandade à la maison Du grand n'importe quoi Du coup Et bah on a commandé McDo Que pour 3 En fait Comme Anaïs avait vraiment Envie de son McDo Du coup on est passé Au distributeur On a été retiré de l'argent Et on est retourné Au drive Mais sauf que là On avait Je pense 10 voitures devant nous Donc Bah on m'a attendu Et on est rentré à la maison Il était 21h Voilà Donc les enfants J'avais dit J'avais demandé à Flo De les faire manger Avant qu'on arrive Comme ça Dès que je rentrais Ils allaient se coucher Bon Ça c'est pas passé comme ça Puisque quand je suis rentrée Ils avaient pas terminé de manger Je pense qu'ils avaient fait exprès De mettre du temps à manger Du coup Bah moi je me suis installée Dans le canap Sur la table basse Pour manger Et puis Bah eux Ils ont fini leurs assiettes À table Je me suis installée Devant la télé J'ai lancé la télé C'était This Is Us Sur la 6 J'adore Mais j'adore Cette série Du coup j'ai regardé Donc This Is Us J'ai fini mon repas Et j'ai envoyé Les enfants se coucher Et du coup Oh merde Elle va vous la ressortir Maintenant Je vous ouvrirai après Et puis Bah du coup Moi j'ai commencé A faire le montage Donc il est monté jusque là Du coup j'ai vu En fait tout ce qui manquait Dedans Alors c'était un petit peu En fait ce matin Je vous ai parlé De beaucoup de choses Et du coup J'ai coupé au montage Parce que Bah parce qu'il y a eu L'interruption d'Elsa Il y a eu plein de trucs Donc du coup Je vous disais Que par rapport à la Biocop Je vais y retourner Du coup Pour faire mes courses Bientôt Et puis J'ai trouvé pas mal de choses Que Que j'utilise En fait Que j'utilisais avant Que j'ai arrêté d'utiliser Parce que j'avais plus trop Le budget Pour les acheter Et du coup Bah je pense Que je vais y revenir Donc je vous montrerai ça Et puis Qu'est-ce que je vous disais D'autres Que j'ai coupé Oui par rapport A mon médecin En fait j'ai pris rendez-vous Chez le médecin Donc je retourne voir Mon ancien médecin J'ai rendez-vous mardi A 17h15 Je vous cache pas Que j'ai un petit peu D'appréhension Puisque Je vais resituer Un petit peu le contexte Pour les personnes Qui ne sont pas au courant Ça fait deux fois aujourd'hui Que je manque de tomber Ça fait beaucoup Donc pour les personnes Qui n'ont pas suivi l'histoire En fait Je me suis fait draguer Par mon médecin Il y a Quelques années de ça C'était en 2014 Je venais tout de suite De me séparer d'Eric Pour la première fois Puisque pour resituer le contexte Encore une fois Eric et moi Avons été séparés trois fois Dont la troisième définitivement Et en fait La toute première fois Que je me suis séparée d'Eric Mon médecin m'a draguée Enfin il m'a draguée Il m'a pas draguée ouvertement Mais il m'a dit des choses Qui sous-entendaient Je savais clairement Qu'il était intéressé Sauf que moi À l'époque J'étais amoureuse Donc c'était clairement Pas envisageable Je l'ai envoyé balader Et depuis Plus rien Sauf que De mon côté Les choses ont évolué Moi je l'ai toujours trouvé beau C'est pas un scoop Depuis le premier jour Où je l'ai vu Je l'ai trouvé beau Maintenant voilà J'ai été mariée Fidèle Donc en ce qui me concerne Il n'y a jamais eu d'ambiguïté Mais j'avoue que Là ça fait un an Que je suis célibataire Et quand j'allais le voir Je me disais Quand même Tu es quand même super beau En fait ça commençait À me mettre mal à l'aise Le fait de savoir que En fait quand j'étais en couple Il n'y avait pas d'ambiguïté Parce que j'étais en couple Mais du coup De moi à lui Quand j'allais le consulter En étant célibataire Il y avait clairement d'ambiguïté Et c'était pas sain Donc j'ai préféré Arrêter de le consulter Sauf qu'il a mal pris les choses Je pense moi Qu'il n'a pas compris Et au final On a eu Une conversation téléphonique En fait je ne m'attendais pas du tout Est-ce qu'il m'appelle Il m'a appelé Clairement on avait une explication Et bon Il m'a avoué Qu'il était en couple Et moi je lui ai dit clairement Que de toute façon Je ne lui aurais jamais Déclaré ma flamme Clairement Je n'aurais jamais osé Et que honnêtement Je ne m'attendais pas du tout A ce qu'il m'appelle Donc la situation A été hyper gênante Donc je ne sais pas S'il va accepter De me suivre à nouveau Mais c'est vrai que Mon médecin d'ici Je n'y arrive pas Il n'y a rien à faire Donc je préfère Retourner là-bas Je me dis Je pense qu'il n'est pas Le seul bon médecin De la maison médicale Donc si jamais Il me dit Bah non je préfère Que vous voyez quelqu'un d'autre Pas de problème J'irai consulter Quelqu'un d'autre Il n'y a aucun souci Mais ouais C'est une situation Un peu ambigüe Donc là Justement Je retourne le consulter Pour ma main Pour mes erreurs d'estomac Et aussi parce que J'ai une mycose Aux orteils Et en fait Ça fait des années Que j'ai ça Sauf que moi Je pensais Que j'avais juste Les pieds secs Sauf qu'en fait J'ai vu sur internet Que non C'était une mycose Donc en fait J'ai un champignon Clairement Donc il faut Et qu'en fait Ça se soigne Et que si On ne fait rien Et ben Ça guérira jamais En fait Donc du coup Je vais lui demander Qu'il me donne Ce qu'il faut Pour soigner ça Et puis Bah du coup Je vais lui poser La question En même temps Pour lui demander S'il préfère Que je consulte Quelqu'un d'autre Ou pas Donc on verra S'il me dit Que oui Je sais déjà Je pense Avec qui je vais Prendre rendez-vous Et du coup Il faudra que je Prenne rendez-vous Pour Elsa Pour ce vaccin Et comme Je ne sais pas pourquoi Mais il n'arrête pas De saigner du nez Et j'avoue Que ça m'inquiète Un petit peu Donc Lui il me dit Que c'est parce Qu'il est fatigué C'est possible C'est probable Mais on verra bien Donc bon Là j'ai rendez-vous Mardi A 17h15 Ce sera la première étape La suite On verra Je vous tiendrai au courant De toute façon Comme d'habitude Et puis Donc du coup Il y a eu cette Super histoire De McDo Ce soir Ça m'a bien saoulée Du coup Je n'ai pas été chercher Mes colis Encore J'avais prévu D'y aller Je m'étais dit Si on va à Cholet On passera Par le relais Et puis comme après On retourne à Cholet Je passerai par mon deuxième relais Et puis que j'aurai récupéré Mes colis Sauf que pas du tout En fait Les horaires ont fait Que ben non Il n'y aura pas de colis Pas aujourd'hui Pas aujourd'hui en tout cas Du coup Je vais essayer D'aller les chercher Demain Puisque demain Les enfants n'ont pas École En fait J'aurais pu y aller En sortant du boulot Mais le jeudi Les enfants ont école Donc je les récupère À l'école Et j'adore ça Donc je ne me priverai pas D'aller chercher Mes enfants à l'école Pour un colis Donc demain Je ne les récupère pas À l'école Donc oui J'essaierai D'aller les chercher Demain Enfin au moins Un des deux Que j'irai chercher Au relais Demain soir Du coup Demain soir Les enfants Restent avec moi Éric ne les prendra Que samedi matin Parce qu'il termine À 21h Demain soir Et Que du coup Le temps d'arriver ici Il va être 21h30 Le temps de retourner Chez lui Il sera plus de 22h Enfin pour les enfants C'est Ça fait tard Je trouve Et puis même pour lui Enfin il va venir là Il n'aura pas mangé Et tout Enfin c'est une organisation À l'arrache Et clairement C'est pas top Donc du coup Il viendra les chercher Samedi matin À 11h On souhaite Ça ne me dérange pas Parce que du coup Ça nous laisse le temps De manger Enfin de dormir Et ensuite De prendre un petit déj Tranquille Et de se préparer Tranquille Il les prendra Et par contre Il travaille Visiblement Il travaille lundi Donc du coup Il ne viendra pas Enfin Il ne gardera pas Pardon Les enfants Lundi Donc il va m'y ramener Dimanche soir Donc je vais vous laisser Maintenant Parce qu'il est déjà 22h48 Et je n'ai pas monté Cette séquence Donc je vais vous laisser Après il faut encore Que je fasse Le rendu Sur l'ordi Le chargement Sur Youtube La mise en ligne Et ensuite Je vais faire dodo Parce que demain Je bosse Même si je ne suis pas rapide Dans ma nouvelle confection De masques Et bien j'ai du boulot Quand même Voilà Donc j'espère que Cette petite journée Avec nous Elle vous a plu Je vous fais des gros vis Je vous dis Bah oui Enfin à demain Oui c'est à demain Puisque du coup Le vlog de demain Sera en ligne samedi Donc pour vous Ce sera à demain quand même Donc très bonne journée à vous Plein de gros bisous Et à demain Ciao Ciao